Nous sommes en 1070, à Rome, dans les palais du pape Grégoire VII. Alors que le souverain pontife siège fièrement sur son trône, ses secrétaires et lui-même passent en revue les affaires courantes. Pour l'instant, tout semble aller pour le mieux car en cette fin de XIe siècle, l'influence de l'église est en pleine expansion. Comme nous l'avions vu dans la série Invasion Viking, la chrétienté s'impose en Europe centrale avec la création des royaumes de Pologne et de Hongrie. De plus, en France comme dans le Saint-Empire, le clergé impose peu à peu un contrôle moral sur les esprits. Il y a la paix de Dieu qui interdit aux chevaliers de s'entretuer entre chrétiens. Il y a les princes et les souverains placés sous l'influence de la religion. Il y a de l'argent, beaucoup d'argent, qui rentre à flot continu dans les caisses du Saint-Siège. Par contre, à l'instant où nous parlons, Grégoire VII apprend aussi une terrible nouvelle. Dans la série Orient, nous avions vu que la fin du XIe siècle est aussi celui où les turcs seljukides s'imposent en terre d'islam. Ces derniers pulvérisent l'Empire byzantin, ils chassent les Fatimides de Syrie et de Palestine, puis interdisent le pèlerinage des chrétiens à Jérusalem. Alors que s'est-il passé entre 1070 et 1099 pour que Jérusalem passe de ville sainte soumise à la pression des seljuk à capitale d'un royaume chrétien que les francs jurent de protéger ? Le saviez-vous ? A l'époque des croisades, les chrétiens comme toutes les armées avaient besoin de s'envoyer des messages pour se coordonner. Ils écrivaient des lettres pour donner des instructions, ils en rédigeaient pour gérer leur argent et leur butin de guerre, ils en envoyaient partout, dans toutes les directions et s'exposaient à de nombreux risques. En Orient, le message pouvait être capturé par l'ennemi, en Occident, il pouvait tomber entre les mains de bandits ou d'opposants politiques. Alors, pour se protéger des mauvaises surprises, la légende prête aux Templiers une méthode imparable pour chiffrer leurs écritures. Chaque lettre de l'alphabet, 25 à l'époque, était représentée par un symbole. Chaque symbole était formé à partir des pièces de la Croix de Malte. Aussi, si l'on écrivait « assassin » et que l'on chiffrait ce mot en suivant la méthode des Templiers, on obtenait une suite de caractères impossibles à comprendre. Pour la déchiffrer, il fallait trouver la clé, mais très peu de gens pouvaient faire le rapprochement entre ces symboles et une croix. Les croisés auraient ainsi eu recours à cette méthode pour chiffrer leurs messages, même si les historiens pensent que cette invention est plus tardive. Aujourd'hui, grâce à NordVPN qui sponsorise cette vidéo, le chiffrage de vos données passe par une méthode beaucoup plus sûre et beaucoup plus complexe. Appelé protocole AES-256, chaque information qui transite depuis ou vers un terminal muni de NordVPN est chiffrée avec la même technologie que celle des militaires. Pour l'activer, vous aurez juste à lancer l'application depuis votre ordinateur, depuis votre tablette ou depuis votre téléphone, et en un clin d'œil, votre trafic Internet passera par un serveur anonyme dont les connexions seront complètement chiffrées. Adieu la menace des hackers et des pirates informatiques, vous serez sûr de ne pas faire partie des millions de voyageurs qui, chaque année, se font siphonner leurs données personnelles sur des Wi-Fi publics. Alors, profitez d'une offre exclusive en cliquant sur le lien juste en dessous. Avec NordVPN, vous pourrez connecter jusqu'à 6 appareils différents en simultané. Vous serez protégé des virus, des malwares, des pubs indésirables et des trackers qui vous espionnent, et tout cela sans jamais ralentir votre vitesse de navigation. C'est sans risque grâce à une garantie satisfaite ou remboursée de 30 jours, alors cliquez sur le lien juste en dessous, et bonne vidéo avec NordVPN ! Pour comprendre pourquoi des chevaliers chrétiens sont partis vers Jérusalem à la fin du XIe siècle, il faut d'abord rappeler les conclusions de nos deux séries précédentes. Dans la série sur les invasions vikings, nous avions découvert les prémices d'un conflit politique entre l'église et les rois, chaque camp voulant renforcer son emprise sur la société. Ensuite, dans la série Orient, nous avions terminé sur une période de grande instabilité entre les Turcs, qui sont des musulmans sunnites, et les Fatimides, qui sont des musulmans chiites. Le conflit entre ces deux puissances met la terre d'islam à feu et à sang à l'instant même où les chrétiens menacent d'intervenir. Première étape du raisonnement, commençons par rappeler les dessous d'un combat sempiternel entre l'église romaine et les souverains d'Occident. Au nom du Père, du Christ et du Saint-Esprit, la religion est omniprésente dans la société occidentale. À côté des châteaux à motte et des casernes de chevaliers, chaque ville, chaque commune et chaque village dispose de son église, de sa chapelle ou de son oratoire. Dans ce contexte, ceux qui dirigent les messes, qu'on peut appeler le clergé, disposent d'un statut et d'une autorité sans égale parmi les croyants. On peut alors comprendre que n'importe quel roi ou n'importe quel seigneur fassent très attention à placer des personnes de confiance à ces postes clés. Hérité d'un fief ou d'un domaine ne suffit pas, il faut aussi que les évêques et les prêtres restent fidèles au pouvoir en place. Pour cette raison, beaucoup de souverains comme le duc de Normandie, Guillaume le Conquérant, nomment eux-mêmes les hommes d'église en écartant les plus turbulents. Par contre, cette tendance qu'ont les aristocrates à maintenir un contrôle étroit sur l'église provoque la colère du pape, pour qui les affaires de Dieu ne sont pas les affaires des princes. Dans le Saint-Empire, par exemple, ce conflit entre la papauté et l'autorité impériale à propos de qui doit nommer les évêques et les prêtres prend le nom de querelle des investitures. En clair, l'empereur germanique veut placer ses fidèles à la tête des paroisses, mais le Saint-Siège est prêt à tout pour l'en empêcher. De cette façon, si l'Europe devient de plus en plus chrétienne, personne n'est d'accord sur la façon dont les croyants doivent être dirigés. Pour Grégoire VII, en revanche, le pape est quand même le premier représentant du Christ en Occident. Il est aussi le glorieux successeur du premier évêque de Rome, Saint-Pierre, et en vertu de ce statut, l'investiture des évêques devrait lui revenir, à lui et à ses secrétaires. Problème, l'église est loin d'être irréprochable à la fin du XIe siècle. Au contraire, elle est même traversée par des scandales qui mettent à mal son influence. Par exemple, le roi des francs toujours en manque d'argent vend les postes d'archevêques aux plus offrants. C'est à celui qui met le plus d'or sur sa table que sont remis les titres les plus importants. Or, en plus de générer de la frustration, cette situation favorise la corruption puisqu'en bas de l'échelle, de nombreux prêtres se livrent à des trafics en tout genre. Certains vendent des reliques sur les marchés, d'autres apportent conseil aux familles contre rémunération, certains acceptent d'absoudre les péchés de n'importe qui tant qu'il en a les moyens financiers. Ces pratiques malhonnêtes, qu'on appelle la simonie, ternissent la réputation de l'église chrétienne. Grégoire VII est catégorique. Tant que son clergé est corrompu jusqu'à la moelle, la papauté n'a aucune chance de s'imposer face au souverain d'Occident. Alors, afin de régler ces problèmes une bonne fois pour toutes, Grégoire VII décide dans les années 1070 d'une série de mesures qui vont changer l'histoire. Appelée réforme grégorienne par les historiens, elle consiste en une série d'efforts sur le temps long pour restaurer la puissance de la papauté. La première étape, c'est d'instaurer une discipline ecclésiastique pour éviter la simonie et les hérésies. Évêques, abbés ou prêtres n'auront plus le droit de se marier. Chaque membre du clergé devra faire vœu de pauvreté et de chasteté. Tous ceux qui désobéissent, bien évidemment, pourront pourrir en enfer. Deuxième étape, il faut continuer à faire pression sur les souverains qui se mêlent de la religion. Certes, le pape sait très bien que le roi des Francs ou le roi d'Angleterre ne l'écouteront pas, mais à l'époque, l'Église dispose encore d'une très grande influence sur leurs vassaux. Grâce à la paix de Dieu puis la trêve de Dieu que nous avions évoquée dans la série précédente, les religieux ont imposé à tous les princes un code de conduite. Celui qui fait la guerre le dimanche peut être réprimandé, celui qui tue un chrétien peut être excommunié. Parfois même, l'excommunication est prononcée contre un seigneur simplement parce qu'il n'a pas suivi les recommandations de l'Église. Si le Saint-Siège cherche avant tout à discipliner son clergé avec la réforme grégorienne, il compte également en profiter pour renforcer son influence dans les affaires publiques. Et qui sait, peut-être que ses efforts porteront leurs fruits pour qu'un jour, le pape puisse nommer lui-même les prêtres et les évêques. Alors, dans le prolongement de notre série Invasion Viking, nous voyons bien que l'influence de la papauté se fait de plus en plus pressante en Occident. Cette composante-là, l'affirmation de la foi aux dépens du politique, est un élément essentiel de la première croisade. Maintenant, tentons de faire le pont avec la série Orient, où nous avions esquissé les conséquences de l'expansion turque pour les Byzantins. Après la bataille de Mandzikert en 1071, l'Empire romain d'Orient perd tous ses territoires en Anatolie. Pas le choix pour repartir de l'avant, il a besoin du soutien des Européens, malgré le fait que l'église de Rome et l'église de Constantinople se sont toujours disputées par le passé. Par exemple, quelques années plus tôt, en 1053, les Normands avaient envahi l'Italie du Sud, et les armées du pape avaient été vaincues par l'envahisseur. Le souverain pontife de l'époque, Léon IX, s'était même retrouvé en captivité, et personne n'avait souhaité lui porter secours. Les Byzantins ont ignoré ces appels, voire se sont moqués des latins, alors pourquoi 20 ans plus tard, le Saint-Siège devrait-il venir en aide à ceux qui l'ont ignoré ? Pire, les historiens parlent même d'un schisme chrétien qui aurait suivi ces événements. Le pontife romain dirige la communauté des catholiques, le patriarche byzantin, celle des orthodoxes. Entre elles, aucune solidarité n'est possible, si bien que les chrétiens d'Occident ne se sentent pas concernés par l'avancée turque. Donc, pour convaincre les Européens de leur envoyer de l'aide, les Byzantins doivent créer un nouveau narratif. Pour faire simple, ils doivent montrer que leur destin et le leur sont étroitement liés malgré les querelles du passé, et le meilleur moyen de le faire, bien sûr, c'est de désigner un ennemi commun, l'islam, qui attaquerait la chrétienté sur tous les fronts en même temps. Dans cette logique, Constantinople ne se battrait pas seulement contre les turcs, elle serait en fait aux prises avec des infidèles, avec des impies, avec des adorateurs du diable, comme certains à l'époque désignent les musulmans. Or, justement, à la fin du XIe siècle, l'Europe a déjà christianisé les Scandinaves et les Magyars, si bien que les seules puissances qui lui sont encore hostiles sont situées au sud. Chrétiens et musulmans d'Occident se battent en Hispanie et en Sicile, Byzance veut montrer que le sort de l'Orient s'inscrit donc dans le même combat. Reste à savoir quelle sera la réaction du pape, mais pour lui, cet appel à l'aide le met dans une situation très confortable, car c'est son ancien concurrent, qui lui tournait le dos par le passé, qui vient désormais lui quémander son soutien. Et puis, embrasser le narratif byzantin, comme quoi la chrétienté toute entière serait menacée par les infidèles, c'est une merveilleuse façon de remettre la papauté au centre du jeu. La cause du Saint-Siège serait supérieure à toutes les autres, les rois et leurs vassaux devraient oublier leurs petites affaires pour se joindre à sa bannière, afin de lutter pour le salut commun. Assis, si nous résumons ce que nous avons dit jusqu'ici, la papauté est un tournant décisif de son histoire. D'un côté, elle cherche à s'imposer face aux princes et aux aristocrates pour libérer l'église des pressions politiques. D'un autre, l'Empire romain d'Orient l'appelle à l'aide pour résister contre les turcs. Et lorsqu'en 1078, ces mêmes turcs s'emparent de Jérusalem, puis qu'ils interdisent son accès aux chrétiens, les échos du siège de la ville font le tour du monde. La propagande byzantine grossit les traits du massacre, la papauté le reprend à son compte et accuse les rois de ne pas réagir. Dans l'esprit de Grégoire VII, la situation est extrêmement claire. Puisque les pouvoirs politiques ne prennent pas la mesure de la situation, c'est donc au pouvoir spirituel, l'église, d'organiser la riposte. En l'an 1078, les nouvelles de la prise de Jérusalem par les turcs Sejokid arrivent à l'oreille du pape. Grégoire VII, loin d'accueillir cette information avec dépit, il voit en fait une opportunité de placer ses pions sur l'échiquier. Tout ce qu'il lui reste à faire, c'est de construire un narratif permettant de justifier, d'organiser et de prendre le flambeau de la guerre sainte. En effet, défendre la cause des chrétiens d'Orient n'est pas suffisant, encore faut-il convaincre les princes et les chevaliers de s'embarquer pour la terre sainte. Heureusement, les mouvements comme la paix de Dieu ou la trêve de Dieu, qui imposent un code de conduite aux chrétiens d'Occident, empêchent les soldats de se faire la guerre entre eux. Par contre, et c'est là où les intérêts religieux rejoignent les intérêts militaires, faire la guerre à l'extérieur pour défendre la chrétienté est tout à fait permis, voire même encouragé. Oui, c'est vrai, la Bible stipule bien que ceux qui prennent l'épée périront par l'épée, et Jésus a bien dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Il l'a dit, certes, mais avec tous les problèmes qui ont suivi la chute des Carolingiens, invasion viking, invasion magar et invasion sarrasine, l'Église a depuis longtemps abandonné ce discours pacifiste. Mieux, la papauté a déjà l'habitude d'accorder son pardon aux chevaliers qui prennent les armes contre ses ennemis. En 1063 par exemple, le pape justifie des expéditions contre les musulmans de Sicile, et en 1064, il appelle les chevaliers de Francie à reprendre un avant-poste à Barbastro. A la fin du XIe siècle, le discours n'est plus tellement « Pardonnez-nous, pauvres pécheurs », mais plutôt « Prenez les armes au nom du Christ ». Alors, si le pape veut capitaliser sur le choc de la prise de Jérusalem par les Turcs, il le fait aussi dans un contexte où le christianisme n'est plus vraiment pacifiste, mais armé jusqu'aux dents. Malheureusement, Grégoire VII est empêtré dans les luttes avec le Saint-Empire, et ne peut mener à bien ses projets. Son successeur, Victor III, ne règne pas assez longtemps, mais sous son pontificat, les Italiens lancent une expédition armée contre la ville de Madia, en Tunisie. Menée officiellement en représailles après la prise de Jérusalem, l'opération est révélatrice des évolutions dont nous avons parlé. Les Italiens n'ont reçu aucun ordre de la part du pape, mais prennent quand même les armes contre des musulmans. Le discours officiel est « Vengeons la prise de Jérusalem », mais on se doute que les soldats profitent du pillage pour s'enrichir. Surtout, ils sont bénis par le pape qui, pour la première fois, offre aux chevaliers qui participent la rémission de tous leurs péchés. Et d'ailleurs, qu'importe si les habitants de Madia n'ont rien à voir avec les Turcs qui ont pris la Terre Sainte. Pour les chevaliers, un infidèle est un infidèle, et l'église ne fait pas l'effort de distinguer. Bref, cette expédition est une croisade avant l'heure, et elle démontre que la guerre sainte trouve un écho de plus en plus favorable en Occident. Une atmosphère explosive, au moment même où la papauté élit un nouveau souverain, Urbain II, à la tête du Saint-Siège. Ce dernier veut continuer les réformes de ses prédécesseurs, et sonder son entourage sur l'opportunité de prendre les armes à plus grande échelle. En 1089, le nouvel empereur romain d'Orient, Alexis Comnen, reprend contact avec Urbain II au sujet d'une aide militaire. Preuve de l'engouement des chrétiens pour la guerre sainte, le comte de Flandre, Robert Ier le Frison, envoie 500 de ses meilleurs chevaliers à Constantinople, et ce, sans que le pape ne lui demande. La petite troupe n'est pas assez nombreuse pour sauver Byzance, mais c'est un signe que la défense de la foi prend de l'importance dans les esprits. Six ans plus tard, en 1095, Urbain II réunit les évêques d'Europe à Plaisance pour discuter des affaires internes à l'église. C'est en fait une occasion, pour Alexis Comnen d'y envoyer des ambassadeurs, ces derniers en pourmission d'obtenir le soutien officiel du clergé occidental. Pour ce faire, ils peaufinent leur communication, quitte à grossir les traits et à caricaturer. L'Empire byzantin est en danger de mort, disent les ambassadeurs. Après lui, c'est la chrétienté tout entière qui sera menacée. De plus, le centre de l'univers, Jérusalem, est aux mains des infidèles, et les chrétiens d'Orient sont prisonniers des Seljouk. Est-ce que les chrétiens d'Occident vont laisser leurs frères à leur triste sort, ou plutôt, vont-ils répondre à l'appel de la foi et de Jésus-Christ ? Le discours a beau être intéressé, grossi, sûrement manigancé, il n'empêche qu'il trouve un accueil favorable. Le 27 novembre 1095, quelques mois seulement après le concile de Plaisance, le clergé occidental est convaincu par les Byzantins. Urbain II n'a plus qu'à convaincre la noblesse de se joindre à l'expédition, il se rend pour cela à Clermont, en France, afin de rallier un maximum de soutien. Malheureusement, le texte de son discours a disparu, et notre connaissance n'est que partielle sur ce point. Les chroniques racontent l'adresse du pape en ces termes. Dieu aurait commencé urbain, Dieu vous exhorte à aider les chrétiens tant qu'il en est encore temps. Les turcs, poursuit-il, ont avancé en territoire romain et ont détruit des églises. Alors prenez la route, obtenez la rémission de vos péchés, et marchez pour la gloire du Saint-Royaume. Dans une Europe chauffée à blanc par des siècles d'invasion, et habituée aux discours pédicistes de l'église, cet appel trouve un écho sans précédent parmi la foule. Les chroniqueurs relatent qu'elle aurait scandé « Deus lovult » « Deus lovult » soit « Dieu le veut » en français. « Noble, paysans comme chevaliers » seraient tous convaincus de la nécessité de la guerre sainte. Très vite, le discours d'Urbain II est relayé dans chaque ville, dans chaque village et dans chaque paroisse, grâce à un clergé plus discipliné qu'il ne l'était avant. En France, mais aussi dans le Saint-Empire et dans les royaumes normands d'Italie, ce sont de véritables armées qui s'agrègent. Cette fois, c'est sûr, le pape a remis le Saint-Siège au centre de l'échiquier, mettant les rois et les souverains devant le fait accompli. Maintenant, l'enjeu pour la papauté est de garder un contrôle étroit sur l'expédition qui prend forme. À l'époque, on parle encore de pèlerinage armé, car les chevaliers s'en allant vers la Terre Sainte ont pour objectif de libérer Jérusalem, puis de repartir aussitôt. Les pèlerins armés donc, ce cousin croussé signatis sur leurs habits, on parle ainsi de Miles Christi, des soldats du Christ en français. Le terme croisé ne sera utilisé que bien plus tard, tout comme le terme de croisade, car en 1095, personne ne semble avoir la main sur l'organisation. En effet, Urbain II lui-même est surpris par l'engouement provoqué par son discours, surtout que des masses de paysans se mobilisent elles aussi. Emmenés par un prédicateur du nom de Pierre Lermite, des croisés fanatiques sans armes et sans expérience prennent la route avant tout le monde. Or, sans un encadrement par l'autorité pontificale, personne ne sait comment se comporteront ces civils fanatisés, pas plus que les chevaliers ne pourront se coordonner entre eux. En fait, force est de constater que l'appel du pape a trouvé une caisse de résonance un peu trop ample, et qu'à peine commencé, la première croisade est déjà hors de contrôle. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Si vous voulez discuter, échanger ou partager votre passion pour l'histoire, vous pouvez aussi rejoindre notre serveur Discord qui a fait peau neuve. Les modérateurs se feront un plaisir de vous accueillir, alors retrouvez le lien juste en bas de la description. Merci à tous de nous avoir suivis jusqu'ici, et rendez-vous la semaine prochaine.